donc bienvenue dans cette petite vidéo où je te parle de mon perforateur 20 volts lidl c'est marqué ici parkside la batterie c'est pas fourni avec alors dans la mallette tu vois moi ça fait un moment que je l'ai donc je remets la batterie ça fait un moment que je l'ai dans la manette tu avais donc le perfor tu as la petite poignée et la jauge de profondeur je crois que c'est absolument tout ce qu'il y a dedans la poignée tu la mets dessus tu vis un peu la poignée en la tournant hop ça se sert ça te permet d'avoir une meilleure prise en main si tu le souhaites dessus tu peux y mettre la jauge de profondeur tu vois elle se règle directement sur la poignée donc la jauge de profondeur s'utilise avec la poignée la jauge de profondeur est utile tu es à poste ton forêt dépasse tu veux pas aller trop loin c'est un aspect pratique c'est cool ils ont fourni si tu en as besoin elle est là donc voilà c'est pas très cher mais du coup il n'y a pas de forêt tout ça de fournir de souvenirs on t'achètera les forêts après à côté je vais te montrer là j'en ai des énormes là chez lidl je vais faire des trous avec qui sont plutôt pas mal donc revenons sur la petite machine c'est une 20 volts li b2 à ce modèle là tu vois l'étiquette ici est décollé c'est l'étiquette qui permettait de savoir en quel mode de sélection tu étais cette étiquette là à partir du premier trou que j'ai fait elle est partie et ça s'est expliqué très facilement le perforateur tu vois il encore gras ici il ya du gras dans la boîte il s'est mis à pisser l'huile de partout l'utilisation au niveau de mes premiers trous normalement là dedans c'est plutôt de la graisse dans le système mécanique là qui tourne pour faire les frappes mais surtout tu as un petit bouchon souvent sur les perfos j'essaye de trouver ça je te mets ça en photo donc tu vois le petit bouchon en question te permet justement de faire des compléments un truc comme ça donc là il n'y a pas d'accès directement pour pour remplir faire l'entretien tout ça donc il va falloir que je démonte intégralement là pour pouvoir aller voir comment c'est rendu là dedans quitte à le regresser et tout ça point négatif à part ça la machine marche très très bien ici j'ai des souvenirs tu vois quand tu prends un forêt là ça va ça se met bien dedans au début pour rentrer le forêt t'étonnes pas comme beaucoup de perfos c'est super aide tu te bagarres tu galères parfois il faut même t'aider un peu d'une pince ou d'un petit marteau c'est casse-couille mais néanmoins après quelques trous quelques utilisations ça se fait très bien tu vois le le rodage se fait et tu t'en sors plutôt pas mal ouais après avoir pas mal utilisé la bête j'en suis plutôt content malgré qu'elle ait perdu un petit peu d'huile tout ça c'est plutôt costaud c'est plutôt sympa à utiliser tu as une petite lampe ici tu as une petite lampe quand tu utilises tu vois on voit que ça éclaire bien dessous bon bah chose plutôt pratique en fonction d'où tu veux faire ton trou quand tu travailles un chantier un petit peu obscur un truc comme ça voilà c'est gadget mais c'est bien ensuite ici hop donc tu as le petit logo smart connect donc j'ai toujours pas l'application mais mais voilà c'est c'est smart connect c'est possible d'être connecté et tu as marqué du coup la consommation de la batterie tu as disponible et vitesse une vitesse deux donc tu as le petit bouton qui est ici hop là tu peux appuyer sur le petit bouton tu vois tu changes de vitesse donc deux vitesses là je t'ai pris la notice pour pas te dire de conneries vitesse une 3265 tours minutes vitesse 2 en frappe 4700 tours minutes 3 joules seulement de puissance de frappe c'est très bien pour faire des trous avec ce genre de forêt tu vois pareil les forêts s'ils sont pas fournis avec il me semble c'est des forêts du coup pour perforateur tu vois avec une empreinte spécifique c'est pas les forêts classique j'en ai pas si on est là c'est pas le genre de petit forêt classique tu vois qui n'a pas d'empreintes tu vois que tu peux utiliser dans les modes de fonctionnement d'ailleurs tiens on va parler de ça dans les modes de fonctionnement tu as un mode perçage seul donc voilà c'est un perfo bon si tu veux faire vraiment du perçage avec ce genre de trucs là des forêts acier utilise une perceuse quoi ou une perceuse visseuse que tu veux mais pas réellement ton perfo bon après si t'as que ça il peut le faire le problème c'est que tu ne pourras pas mettre ce genre d'empreintes alors si tu veux pouvoir utiliser ce genre de forêt avec ce genre de machine il va te falloir un petit mandrin qui s'adapte tu vois qui a l'empreinte qui va bien donc là après tu mets ton forêt dedans c'est exactement comme un mandrin classique là tu pourrais utiliser ce genre de forêt si t'as que ça à la maison tu vois et ça c'est pareil Parkside tu vois ça se trouve sur Lidl tu vois ça vaut pas très cher je sais pas le prix mais donc si tu veux pouvoir utiliser ce genre de forêt classique tu vois qui n'a pas d'empreintes avec un perforateur tu es obligé d'acheter le mandrin avec la petite empreinte tu vois donc voilà qui est dit sinon tu utilises des bons forêts à béton avec l'empreinte il est au top pour faire des trous voilà sur ce genre de type de forêt tout ça où j'utilise des forêts de dingue avec ça passe aussi il est un peu à la peine mais ça passe donc moi j'en suis content tu vois pas de soucis avec particulier hormis sa fameuse fuite d'huile mais sinon très content de la machine ça fait un petit moment que je l'ai un peu plus d'un an je crois il en a vu pas mal passer et c'est carrément bien du coup en autre mode d'utilisation donc là tu le mets en ah oui j'ai pris la petite étiquette tu le mets en mode marteau perceuse là tu sais quand tu fais des trous avec un perfor sinon tu as le mode marteau tout court alors là marteau tout court ça veut dire que tu l'utilise en marteau piqueur regarde là bientôt tu as la promotion 79 euros 90 le 9 février 8 février je sais plus voilà tu vois la petite dame ce qu'elle fait là donc on est d'accord c'est le même truc regarde le bloc de béton qu'elle essaye de fracasser avec ce genre de truc tu vois les burins pour perforateur clairement c'est pas son utilisation tu vas dober ta machine tu vas la flinguer tu peux utiliser ce genre de truc là si éventuellement tu dois limite agrandir un trou pour passer un tuyau mais plus dans du parpaing des choses comme ça c'est gérable si tu dois le faire dans du béton plein comme la photo que je viens de te montrer tu oublies tu prends un marteau piqueur voilà il est fait pour faire des trous en gros un perforateur perforé faire des trous donc du béton jusqu'à des diamètres d'ailleurs c'est marqué je fais de dire de bêtises alors c'est donné pour percer 24 mm dans du béton ou de la pierre c'est donné pour percer 27 mm dans du bois et c'est donné pour percer 13 mm dans la ferraille donc tu vois c'est pas non plus énorme quoi que 24 dans le béton ça commence à être plutôt correct donc voilà tu vois la machine trois modes de fonctionnement le mode perceuse classique perceuse à percussion et le mode marteau piqueur clairement moi je déconseillerais d'utiliser en marteau piqueur une fois l'occasion pour je te dis agrandir un parpaing éventuellement mon utilisation première voilà c'est de percer avec des mèches à béton dans du béton donc je t'ai montré qu'il fallait que tu possèdes ce genre de forêt avec les empreintes j'ai également tu vois bon elle est un peu vieille celle là mais pour percer dans de la brique plâtrière ou autre ou du parpaing pour mettre des boîtes d'encastrement tu vois regarde c'est pareil ces empreintes tu vois un peu crado mais tu peux utiliser ce genre de choses je l'ai fait aussi ça marche très bien tu vois un trépand pour mettre des boîtes d'encastrement dans du béton ou de la brique ça marche bien avec donc c'est plutôt bien donc en résumé tu peux faire des gros trous dans du béton idéalement son domaine d'utilisation c'est comme ce genre de forêt tu vois jusqu'à des diamètres tu vois celui-là c'est quoi c'est du 14 donc tu vois 14 16 machin c'est donné jusqu'à 24 dans le béton donc pareil pour aller avec le perforateur hop tu vois les forêts c'est du parkside j'en ai encore une autre boîte tu vois c'est des longs forêt ils sont par terre donc voilà tu vois les forêts à béton la petite gaine qui est passé donc tu vois les forêts à béton aussi sont du parkside pour aller avec le perfo franchement la qualité est pas mal ils font grave l'affaire pareil ça sert à rien de se ruiner total longueur 600 mm tu vois des forêts de 600 mm le plus gros il fait 25 en diamètre je sais pas quel prix ça vaut en grande marque mais je peux te dire que si tu veux dans ton magasin de bricolage pas loin de chez toi la grande enseigne pignon sur rue je pense que si tu vas les voir pour avoir un forêt de 600 mm de long de 25 de diamètre je pense que tu payes un seul forêt quatre fois le prix de l'ensemble de chez lidl donc voilà ça peut être une bonne occasion aussi d'acheter les forêts en même temps que le perfo si tu as des travaux à faire mais pour résumer tu vois dans le contenu de la boîte on a la petite poignée la jauge de profondeur la machine qui tient la route qui n'est pas tombé en panne depuis le temps que je l'ai franchement j'en suis aussi content ça fait partie du matos lidl que j'aime bien l'avantage c'est que mes batteries et ben je les utilise d'une machine à l'autre et le prix de la machine en elle même n'est pas absolument onéreux parce que mes portraits autres on n'est pas là qu'ils sont associés quand bien vítiles j'ai mon unard quy cette vidéo est bien là Kolleginnen on vendu C'est parti. 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 C'est parti.